Bonjour, dans ce nouveau tuto Java, j'aimerais vous montrer comment définir vos propres classes d'exception, vos propres classes d'erreur. Pour ce faire, je vous propose de repartir d'un bout de code que nous avions mis en œuvre dans un tuto précédent, à savoir notre classe de manipulation de nombre rationnel, de fractions. Pour rappel, une fraction, mathématiquement parlant, ne peut pas avoir son dénominateur qui est fixé à zéro. Pour garantir cette contrainte, nous avions donc codé notre classe rationnel, nous avions défini deux attributs, le numérateur et le dénominateur, nous avions fourni un certain nombre de constructeurs, ainsi que des getters et des setters. Et la contrainte était notamment vérifiée au niveau du setDenominator. Si le paramètre passé était égal à zéro, dans ce cas-là, on déclenchait une runtime exception. Dans le cas contraire, on mémorisait dans l'instance, dans l'objet, le paramètre qui nous avait été passé. Alors, n'oubliez pas une runtime exception, c'est ce qu'on appelle en Java une unchecked exception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à défaut de traitement de l'erreur, si vous ne dites rien, l'exception est automatiquement relayée à la méthode appelante. Mais vous n'avez pas d'obligation de le dire. Ici, vous n'êtes pas obligé d'écrire sros runtime exception. Alors, ce n'est pas faux de le mettre, vous pouvez le rajouter, mais ce n'est pas requis. Très bien. Je remets le code comme il était. Et ce qui est discutable dans cet exemple, c'est que là, on a utilisé une classe d'exception qui est fournie par Java. Alors, ce n'est pas tant gênant que ça, mais disons que des fois, ce qu'on veut, c'est être capable de pouvoir traiter des erreurs qui sont relatives à l'utilisation d'une librairie spécifique. Pour ce faire, le mieux, c'est d'avoir des exceptions spécifiques à cette librairie. Et donc, dans notre exemple, ce que je vous propose, c'est d'avoir une classe d'exception relative à la librairie de manipulation de nombres rationnels. Donc, regardez ici, je fais bouton droit new, je crée une nouvelle classe, et je vous propose d'appeler cette classe d'exception, RationalException. Je pourrais utiliser les outils qui me sont fournis ici, mais je vais quand même faire finish. Et donc, je vais dire que c'est une classe d'exception en marquant à la main Extence. Mais Extence, quoi ? Alors là, j'ai plein de possibilités qui me sont offertes. Par exemple, si je veux continuer à avoir une UncheckedException, ce qu'il faut, c'est que je dérive d'une classe qui soit au moins une RuntimeException. Donc, je pourrais, pourquoi pas, ici, mettre ExtenceRuntimeException. Maintenant, si je veux, je peux dériver d'une classe qui en dérive. Regardez, je retire cette exception, je prends trois secondes la documentation de Java, je vais dans la visualisation package à ce niveau-là, et je recherche Java.langue. Ici, vous avez donc tous les types qui sont proposés au niveau de ce pactage. Notez que dans la section exception, nous avons ici une illégale argument exception. Si on demande la page d'aide associée à cette classe, on remarque bien que cette classe dérive de RuntimeException. C'est donc bien une UncheckedException. Normalement, une exception de ce type indique qu'on a passé un mauvais paramètre à une méthode. C'est parfait, c'est exactement notre cas. Donc, je vais simplement dire ici qu'on est une illégale argument exception, mais particulière, de type RationalException, par héritage. Très bien. Alors, on a un warning. Ce warning, c'est rien, mais on me propose ici, en utilisant cet assistant, de générer un identifiant unique associé à cette classe. C'est utile pour des mécanismes de sérialisation, mais que nous n'allons pas utiliser dans cet exemple. Donc, je passe cette ligne, on la met pour la bonne forme, comme ça, le warning est supprimé. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir au moins des constructeurs. Donc, regardez ici, je vais aller dans Sources, je vais aller dans Generate Constructors, et je vais utiliser l'assistant à partir de la super classe, à savoir à partir de IllégalArgumentException. La classe mère propose quatre constructeurs. Vous pouvez les mettre les quatre, vous pouvez en mettre que trois si vous voulez, pourquoi pas. Disons que les plus classiques, ce sont ces constructeurs-là. Je me permets de retravailler un petit peu mon code, d'accord ? Je vais mettre ce constructeur plutôt ici, et celui-ci, excusez-moi, je ne vais pas le mettre. J'y réfléchissais, le mieux, c'est de ne pas le mettre. À ce niveau-là, on a un paramètre, c'est le message. Si je passe un message, je le repasse au constructeur parent. Si jamais je n'ai pas passé de paramètre, je vais faire un ZIS qui réinvoque le constructeur ici, en lui fournissant un message en dur, dénominator, cannot be null. Parfait. Je pourrais bien entendu, éventuellement, rajouter d'autres méthodes spécifiques à ma classe. Pour ma part, je vais m'arrêter là. J'ai une classe, elle est en IllégalArgumentException. Du coup, regardez, je vais revenir dans mon code, et au lieu de déclencher une RuntimeException ici, je vais déclencher une RationalException. Alors, soit vous passez votre propre message. Je mets des points d'exclamation pour bien montrer que ça, c'est le message qui est passé à ce niveau-là. Soit j'aurais pu utiliser le constructeur à zéro paramètre. Parfait. Maintenant, regardez, je prends Rational.start. Ici, j'ai un scénario qui, lui, ne devrait pas poser de soucis. J'exécute ce code. Très bien, ma librairie de manipulation de nombres rationnels fonctionne correctement. Maintenant, je viens modifier l'un des deux dénominateurs. Je passe zéro. Bon, du coup, j'ai bien ma classe Exception qui a été déclenchée. Très bien. Alors, comme on était RuntimeException, on n'a pas eu besoin de mettre des sros à différents niveaux. Et donc, à la rigueur, si je veux traiter mon erreur, eh bien, ici, il me suffit de mettre un try-catch. Et à ce niveau-là, j'ai un certain nombre de possibilités. Alors, bien entendu, je pourrais, pourquoi pas, typer en disant j'attends quelque chose de type RuntimeException. Pourquoi je peux faire ça ? Parce que ma classe dérive de RuntimeException. ça en est donc bien une. Mais tant qu'on y est, on pourrait aussi monter d'un cran et carrément catcher au niveau d'exception. Je capture tout ce qui est au moins une exception Java. Donc, quasiment tous les types de problèmes qu'on pourrait rencontrer au niveau de nos lignes de code. Si je capture une exception de ce type-là, je fais un affichage qui dit, bon, allez, problème rencontré. Pourquoi pas ? Le mieux étant de régler le problème quand on peut le faire, bien entendu. Bon, ici, ça reste de la démonstration. Regardez, je lance mon programme. Il n'y a pas de souci. J'ai bien rencontré un problème. Si je mets un dénominateur valide, ça marche. Mais maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par polymorphisme, je peux être très précis. C'est-à-dire que plutôt dire, je capture tout type de problème, je peux dire, non, non, je ne veux traiter ici, dans ce catch, que et uniquement que, les problèmes de type Rational Exception. Donc, je peux filtrer sur cette nature d'erreur très précise. Et donc, si j'ai un correctif adapté, je pourrais appliquer ce correctif. Très bien. Regardez, je me remets en cas d'erreur. Et il n'y a pas de souci. On détecte bien le problème. Avec un N, ça aurait été mieux. Parfait. Maintenant, ce que j'aurais pu faire, c'est ne pas dériver, ici, de RuntimeException ou de l'une de ces classes filles. J'aurais pu directement dériver de Exception. Mais là, attention, du coup, je ne suis plus une UncheckedException. Et du coup, ça change un petit peu la donne. Pourquoi ? Parce que maintenant, je suis obligé de dire à tous les endroits où l'erreur peut survenir, une erreur peut survenir, je suis obligé de dire ce que je vais en faire. Et donc ici, effectivement, si je fais un throw de New RationalException, à ce niveau-là, qu'est-ce que j'en fais ? Donc, soit je le traite, mais ici, ça n'aurait pas de sens. Le setDénominator, il est utilisé à l'extérieur de la librairie. Il est utilisé, notamment ici, par l'appel du constructeur. Donc, ça n'aurait pas forcément de sens de le traiter directement dans le set. Ce qu'il faut, c'est remonter l'exception au plus haut niveau. Donc, à ce niveau-là, il faudrait rajouter un throw de RationalException. Mais du coup, regardez, ça se propage. Pourquoi ça se propage ? Parce que ce constructeur va réinvoquer le setter. Donc, du coup, potentiellement, si je passe 0 ici comme dénominator, ça va déclencher une exception à ce niveau-là. Et donc, il faut dire qu'est-ce que je fais de cette exception si elle arrive. Bon, ben, encore une fois, le constructeur, lui, il va simplement informer l'appelant qu'il y a un souci. Et regardez, ça se propage vraiment à de multiples endroits parce que je retrouve, notamment sur ce constructeur, un appel au constructeur qu'on vient de traiter. Donc, ici, il faudrait-il aussi dire ce qu'on fait en cas d'exception. Alors, je suis d'accord, là, ça ne peut pas arriver. Mais comme ce constructeur-là dit qu'il peut potentiellement déclencher une exception, là, il faudrait que je le traite. Si je ne veux pas avoir à mettre ce SROZ ici, ben, du coup, je m'impose de ne plus utiliser ce mécanisme-là. Et donc, pourquoi pas, dans ce cas-là, ben, je fais un ZIS.numerator, allez, pourquoi pas, égal 0, c'est des constantes en dur. Je ne suis peut-être pas obligé de passer par des setters si je suis sûr de mon coup. Et donc, du coup, au moins, là, ben, je n'ai pas de SROZ à propager. Par contre, ici, ben, effectivement, pour faire l'addition, on construisait un nouveau rationnel. Donc, on repasse encore une fois sur ce constructeur. Et donc, ben, ici, ben, ça peut éventuellement poser souci. Dans ce cas-là, vous le propagez encore une fois à ce niveau-là. Allez, j'ai retiré toutes les erreurs de ce bout de code. Donc, à partir de là, je continue à capturer une rational exception. mais cette fois-ci, ce n'est plus une unchecked. Normalement, tout devrait marcher comme il y a quelques instants. Alors, regardez, je fais une dernière petite chose. Je commente ce try. Bon, et bien, notez que là, maintenant, il y a pas mal de problèmes qui vous sont remontés. Pourquoi ? Parce que, n'ayant pas traité l'exception ici, il faut que je dise ce que j'en fais. et donc, il faut encore une fois que je dise au niveau du main qu'il propage, pourquoi pas, la rational exception. Dans ce cas-là, elle est interceptée nulle part. L'exception remonterait si elle était déclenchée jusqu'à la JVM et donc, la JVM fera un print stack trace de l'exception. Bon, ben voilà qui clôt ce petit tuto sur comment coder ses propres classes exception. J'espère que les choses ont été claires. Pour rappel, si vous voulez récupérer ce bout de code, je vous conseille d'aller sur notre site, donc cours.fr, vous allez dans la section Java, puis ici, au niveau de l'ensemble des tutoriaux que je vous propose. Et donc, vous pouvez, en activant ce lien, télécharger le Workspace Eclipse et vous retrouverez donc les quelques bouts de code que je viens de taper. Bon, ben, j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et à partager cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Je vous dis à très vite.